On a aussi une version qui est IFR, destinée plutôt aux écoles IFR et aux écoles pro. L'idée sur cet avion, c'est d'avoir en place devant le pilote, qui en général l'élève, quelque chose de très simple, qui va lui permettre de se concentrer sur le principal, le badin, l'alti, et ici on a ce qu'on appelle un indicateur manque d'attaque, ce qu'on chasse avec ça, c'est le décrochage en dernier virage. Un gars qui tourne un peu ce d'art, qui est tout juste à un 3VS et qui tire 2G et demi, il est un peu trop proche du décrochage, ça va lui dire tout de suite, avant même que ce soit trop dangereux. Ça sera accompagné d'une alarme sonore. Ça ne remplace pas l'alarme sonore ? Non, c'est en plus. Ça vient ensemble, on se tourne à un horizon de secours. De chaque côté, on a des grosses boîtes avec des ports USB pour charger vos tablettes, avec des téléphones, etc. Ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'on râle dans les avions où il n'y a pas de place ? L'autre intérêt, c'est que si vous volez avec une tablette ou un téléphone, vous le stockez là tout le temps, mais par contre, une fois que vous êtes en vol, une tablette, même si elle est turbulente, elle va venir se coincer dans cette petite entourage. Parce que le problème avec les tablettes... Vous avez même conçu le truc avec le petit bord comme ça. Ça, c'est génial. Parce que franchement, moi, je l'accroche avec une ventouse, la tablette. Mais du coup, c'est le bordel. C'est génial. Je suis d'accord. Et là, si vous avez besoin de le prendre pour travailler dessus ? Ça, c'est astucieux. Ensuite, on arrive sur le Garmin. Alors, le Garmin, le grand écran, c'est un peu tout. Sur la gauche, on a les instruments moteurs. Là, il y a des croix rouges parce qu'il est dingue. On a les instruments primaires qui sont en gros la même chose que ce qu'il y a ici. Ensuite, on arrive sur une carte, une moving map avec la data base. Donc, quand on est zoomé, on rentre directement dans la carte vague d'un terrain. Ouais. Sur laquelle on va voir les taxis, etc. Ça, c'est bien, ça. Ensuite, on a une gestion de la navigation qui est assez simple. C'est bien parce qu'il est tactile, quoi. Il est tactile. Parce que moi, sur le G1000... Mais vous pouvez aussi vous en servir avec les boutons. Si ça tabasse trop, vous avez le choix. Si en vol, le contrôleur, il vous dit, il faut faire un déroutement par un terrain. Vous cliquez dessus pour entrer dedans. Évidemment, vous l'ajoutez au plan de vol. Vous dites que c'est là qu'il doit aller et hop, c'est fait. Ça, c'est bien. Si en plus, sur ce terrain, vous n'avez pas eu le temps de préparer la vague parce que ce n'était pas un déroutement prévu, vous rentrez dedans et vous accédez directement à toutes les fréquences, à toutes les infos du terrain et à toutes les infos un peu technique. Je suis allé sur ce terrain-là, il n'y en a pas. Si la fréquence, on vous dit, passez avec le sol à Émerinville, vous cliquez dessus. Ça vous l'envoie directement dans la radio. Il n'y a plus qu'à la passer sur la fréquence active. Plus besoin de se prendre la tête, même s'il faut forcément les abords à bord, mais avec des tonnes de papier, à passer du temps, les yeux dans l'avion. Là, en deux secondes, on a accès à tout ce qui est important et le reste du temps, on s'occupe de la nav, de l'avion et de ce qu'il y a autour. Ça, c'est vous qui l'avez implanté, ça, ou alors, c'est Garmin ? On l'achète et on l'impose. D'accord. Mais Garmin, quand même, vous propose un truc clé en main. Oui, d'accord. En vrai, mais vous, vous améliorez avec ce terrain. Par rapport au G1000, c'est vachement bien, c'est compact. Non, je ne comprends pas. J'imagine que c'est le GP32 versus le GP36. Ça, ça coûte 10 000. Le G1000, ça coûte 100 000. Ah oui ? Oui. C'est à peu près le délai. C'est marrant parce que pour un truc moins cher, tu as quelque chose qui a l'air d'être plus ergonomique. Oui, ça fait un peu moins de choses, mais c'est pour le type de clientèle qu'on vise. Ça, c'est parfait. Ensuite, on a une gestion du transpondeur par un clavier. C'est quand même super sympa. On a parlé de tout ça. Ensuite, on a les infos du GoTo. Alors, ça, c'est ce que tu retrouves sur ton GP32. Si on continue un peu plus loin, on voit qu'il n'y a que 4 breakers sur notre avion. Trois ici. Ça, c'est bien parce qu'au moins, les instructeurs, ils feront moins de pannes en vol. Alors, c'est une bonne remarque, mais la vraie raison, c'est parce qu'on ne peut pas qu'il y ait l'accident. Il y a trop de gens qui rappellent sur les breakers en pensant que ça a sauté, c'est quand même à la maison. Il va bien, je rappuie celui dans le breaker. C'est un instrument de diagnostic. Ce n'est pas un interrupteur. Les seuls qui restent, c'est ceux qui permettent d'arrêter tout ce qui est commande de vol électrique. Les trims ou les volets. Ensuite, les deux seules choses qu'il y a à vérifier, c'est les pompes. Donc, on va vérifier une pompe. On va vérifier une autre pompe. On en éteint une. En fait, elles sont toutes les deux en route en permanence. Ensuite, on va vérifier les deux ordinateurs qui gèrent le moteur. Pareil, ils sont tous les deux en route en permanence. Mais on va en éteindre un pour voir que l'autre marche. Et vice versa. Si jamais vous avez une panne moteur en vol, la seule chose que vous avez à faire, c'est de changer de mode du moteur. Passer en émergent power. Là, vous n'alimentez que le bus essentiel de l'avion. Et vous informez le moteur qu'il y a un problème. Vous tournez la clé. Si ça redémarre, tant mieux. Si ça ne redémarre pas, il y a le parachute qui est juste en train. Et sinon, c'est le champ. Si jamais il y a un champ sympa. Ici, c'est la gestion des volets. Une impulsion vers le bas, ils descendent. Une impulsion vers le haut, ils montent. Si vous voulez passer en mode manuel... Ce n'est pas trois positions. Il y a rentrée, premier cran, deuxième cran. Et ensuite, si vous voulez passer en manuel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup... Il n'y a pas de report de lumineux ? Vous l'avez là. Sur le Garmin. D'accord. Ensuite, quand on descend, on a une shut-off valve. Ce n'est pas un sélecteur puisqu'il n'y a qu'un seul réservoir. Il doit y avoir 110 litres. C'est un seul réservoir. Pas left-right. C'est beaucoup plus facile. On ne risque pas de l'oublier à droite ou à gauche. D'accord. Nous, on n'en a que deux. Une pour le moteur et une pour le réservoir. C'est dans la gestion du moteur. Donc là, on a la puissance et les tours hélice. C'est un pas variable hydraulique constant speed. Vous pouvez aussi choisir de mettre un FADEC. Comme dans un Diamond par exemple. Qui va gérer à la fois le moteur et l'élice. Et si on descend, on en a déjà parlé, il y a les freins à main. Si on va un tout petit peu plus loin derrière, il y a des prises casque. C'est un parti pris d'avoir fait une si petite poignée. Ce qui est très sympa, c'est que quand vous êtes en plage pilote, vous allez pouvoir le gérer avec le pouce. Et si ça tabasse, vous n'êtes pas en train de tenir une mallette en l'air. Là, dans les deux cas, si ça tabasse, vous pouvez poser votre main. Vous êtes calé et vous pouvez agir efficacement. D'accord. Donc effectivement, c'est un parti pris. D'accord. Parce que d'habitude, ils sont toujours à peu près au même... Oui, mais nous, on sait un peu différemment. Et puis, ça évite aussi de prendre les deux en même temps. Si elles sont à peu près de la même hauteur. D'accord. Et ensuite, ce que je disais, c'est que derrière, on a des prises casques. Qui sont à l'horizontale et encastrées. De manière à ce qu'on ne risque pas de les abîmer ou de les casser. Surtout dans une utilisation. Il y a un peu de place quand même pour les bagages. C'est marrant. Tu as l'impression que c'est tout léger. Les endroits où ce n'est pas structurel, il y a très peu de matière.